Vous êtes avec SBS French. What's on SBS on the mind ? Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pour cela que nous avons créé ce podcast dont c'est déjà le septième épisode. What's on SBS on the mind ? C'est votre rendez-vous mensuel pour savoir exactement quelles sont les sorties francophones sur SBS on the mind. Cinéma, séries, ne ratez aucune information grâce à notre nouveau podcast à retrouver sur le site internet de SBS French et sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Alors, que vous réserve le mois de mai ? C'est parti ! Deux séries françaises dans notre sélection mensuelle. La première, Paris, etc. Avec Zabou Bretman, Nedra Ayadi, Lourou Roy Le Collinet, Valéria Bruni-Tédéchi et Anaïs Desmoustiers. L'histoire de cinq femmes, cinq héroïnes du quotidien qui traversent Paris et autant de façons d'être, de pleurer, de rire, de rater le bus, de serrer les dents, de grandir, de résister. Cinq façons d'aimer, de la rentrée des classes aux vacances de Noël. Paris, etc. C'est une série imaginée par Maïwen et créée par Zabou Bretman et Anne Béré qui date de 2017. Rien à voir avec Sex and the City, assure la réalisatrice. Il s'agit d'une dramedie, dit-elle, où l'on est dans la nuance, dans le mélange et où l'on passe de la comédie au drame et du drame à la comédie. Et la deuxième série du mois, c'est Vernon Subutex avec Romain Duris. Il n'a pas de copines, pas de femmes, pas de famille recomposée, pas de smartphone, pas de start-up, pas de crédit, pas d'appartement, pas de maison de campagne, pas de compte en Suisse, pas de compte sur un site de rencontre, pas de vélo électrique. Mais il a tous ses cheveux, son blouson, le rock. Et vous allez l'adorer. Le monde a changé, pas lui. Vernon Subutex, nouvelle création originale Canal+. Oui mec, après moi, c'est l'extinction de l'espèce. Créée par Cathy Vernet pour Canal+, en 2019, cette série en 9 épisodes de 35 minutes et l'adaptation des deux premiers tomes de la trilogie de romans éponymes de Virginie Despentes. Vernon Subutex, c'est aussi la première apparition sur le petit écran pour Romain Duris après une longue carrière cinématographique. Du côté des films francophones, une large sélection en ce mois de mai 2024. Sept films répartis en trois drames, deux comédies, un musical et un film d'action. On commence par les films dramatiques. Petite maman d'abord, l'histoire de Nelly, 8 ans, qui rencontre une autre petite fille, Marion, alors qu'elle vit de la maison d'enfance de sa maman après la mort de sa grand-mère. Marion qui va devenir sa petite maman. Tu viens m'aider ? Je ne t'avais jamais vue avant. Je ne me suis pas dit comment tu t'appelais. Nelly, je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien me faire des petites tines de chocolat et à manger. J'ai retrouvé l'endroit de la caméra de maman. On ne parlait jamais de quand vous étiez enfant. T'exagères, on te raconte tout le temps. Oui, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur. Tu seras d'accord pourquoi je dorme chez elle ? Quand ? Je ne sais pas, elle ne m'a pas encore invité. Je suis contente que nous se soient rencontrées. Ce film français réalisé par Céline Schiama est sorti en 2021. On écoute justement une interview de la réalisatrice. C'est un projet d'offrir une expérience de cinéma commune qui respecte à égalité le spectateur enfant et le spectateur adulte qui abolit des formes de hiérarchie créées soit par des niveaux de lecture soit par le fait qu'on accompagne son enfant au cinéma mais là c'est l'idée qu'on va ensemble voir le même film qui nous prend au sérieux, à égalité et après, j'ai hâte d'avoir le retour du public enfantin pour voir ce que ça produit mais avec l'idée de faire gagner du temps aux enfants l'idée aussi, et c'est pour ça qu'on a voulu sortir très très vite de mettre dans le monde un film qui prenne en compte leur deuil certains au revoirs qui n'ont pas pu se faire Le deuxième drame en accès libre et gratuit sur SBS & Demand à partir du 24 mai, c'est My Soul Desire ou A Mon Seul Désir en français de Lucie Borleto est sortie en 2023 un film sur le monde du striptease Vous vous demandez où vous avez mis les pieds Vous n'êtes jamais entré dans un club de striptease, c'est ça ? Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a osé Vous cherchez du monde ? C'est payé combien ? 10 euros de l'heure Tu peux faire un essai toute seule, tout de suite, si tu veux Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce soir notre débutante ? A Mon Seul Désir a été classé interdit aux moins de 12 ans en France Le 27 mai sort Émilie en anglais et en français film biographique américano-britannique écrit et réalisé par Frances O'Connor qui dépeint la vie de l'autrice anglaise Émilie Bronte jouée par Emma McKay Le film Émilie imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale énigmatique et provocatrice qui l'amènera à écrire son chef-d'oeuvre Les Hauts de Hurlevent une ode à l'exaltation, à la différence et à la féminité Émilie Bronte est ensuite devenue l'une des autrices les plus célèbres au monde Retrouvez également la comédie Les Parfums sur SBS On Demand Perfumes en anglais avec Emmanuel De Vos et Grégory Montel dans les rôles principaux Anne Houelleberg est une célébrité dans le monde du parfum elle est un nez, elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre elle vit en diva elle est égoïste, elle a un tempérament bien trempé Guillaume c'est son nouveau chauffeur et c'est le seul qui ose lui tenir tête sans doute la raison pour laquelle elle ne l'a toujours pas renvoyé Oui ? Oui bonjour madame Valberg Pas trois celles Excusez-moi Vous voulez que je m'en... Très bien Est-ce que tu l'aimes bien ? Non, c'était au sujet de Valberg C'est pas facile, facile hein Vous aussi, arrête, ce sont des lights Vous en voulez une ? Vous savez qu'elle m'a déjà renvoyé trois chauffeurs Ah bon ? Vous allez m'aider à changer les draps Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur Je ne suis pas là pour changer vos draps On va en Alsace Ça vous en durerait de m'expliquer ce qu'on vient de faire ? Je suis né Vous savez ce que c'est ? Né Oui, je sais ce que c'est, oui Vous ne m'aidez pas à monter mes valises ? Fumez pas, portez mes affaires Non mais juste dire merci Et bonne soirée Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise ? Et vous, pourquoi vous êtes revenu ? Je n'ai pas le choix Parce que j'ai une petite fille de 10 ans Et que si je voulais la garde partagée, j'ai besoin de travail Ça sent quoi ? Ah ben ça pue La colle à papier peint, vous savez Benzaldéhyde Benzaldéhyde La serveuse, elle porte j'adore Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça ? C'est moi qui l'écris C'était sa période de gloire A l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum Ça vous fait penser à quoi ? Je sais pas Faites-vous confiance un peu ? Je vais refaire du parfum Vous m'aideriez ? Ben pourquoi vous ne demandez pas quelqu'un dans ce métier ? Parce que vous êtes doué, Guillaume La serveuse Pas un seul instant que vous avez levé la tête pour la regarder Mais les gens n'ont pas qu'une odeur Je suis sûr que vous n'êtes même pas capable de dire deux mots, juste deux mots Merci Vous êtes prêts ? Deux mots On vous parlait d'une deuxième comédie Elle s'appelle Cette musique ne joue pour personne Le titre en anglais sur la plateforme c'est Love Songs for Tough Guys Samuel Benchetrit réunit un casting 4 étoiles Avec notamment François Damiens, Ramzi Bedia, Vanessa Paradis, Joe Estar Et c'est une fable décalée où des voyous sont attendris par l'amour ou l'art Pour moi, l'amour c'est... C'est la seule chose qui compte Le poème tu lui as l'air ? Je comprends rien C'est un enfant qui a écrit ? Dans ton pull rose à demi caché par ta caisse Si l'amarylis nous caresse Te lèveras-tu belle princesse ? Toi t'as compris quand tu l'as lu ? Oui, je crois Mais c'est quoi l'amarylis ? C'est un truc que j'ai lu, c'est... C'est beau comme moi Un casting haut en couleurs, on le disait François Damiens et Vanessa Paradis nous racontent les coulisses du tournage Non, 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 moi j'ai pas improvisé un mot J'ai pas été bien de le faire C'est un écrivain, Samuel Nocotte, il se met à écrire Si on vient pervertir son écriture, on dénature le film Bien sûr, on a beaucoup ri, mais on a beaucoup travaillé aussi C'est quand même très sérieux de faire toutes ces choses drôles C'est dense, un tournage c'est intense Surtout un film d'auteur, on a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de sous Donc il faut tout faire bien très très vite C'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec des scénarios pareils entre les mains Un scénario aussi bien écrit qui parle autant de beauté, d'humanité Et avec tant d'humour, ça arrive rarement Donc quand on en tient un, on a envie de tout faire pour qu'il existe au mieux En action aventure ce mois-ci, SBS And The Mind vous propose le film canadien Confession of a Hitman L'histoire d'un père de famille à la santé fragile installé à Montréal Qui en réalité et durant 25 ans a agi pour deux clans mafieux canadiens Il est finalement arrêté en Belgique en 2006 avant de passer aux aveux Confession, c'est un biopic de Luc Picard de 2022 Et donc disponible gratuitement sur SBS And The Mind Et enfin, dernier film, un mélange subtil entre burlesque et musical Tralala, ça s'appelle avec Maïwen, Mathieu Almaric, Mélanie Thierry ou encore Josiane Balasco L'histoire, un chanteur-compositeur en voie de clochardisation Voit apparaître une fille en bleu sur le parvis de la guerre Montparnasse Frappé par ce qu'il prend pour une apparition mariale Il décide de partir à sa recherche et se rend à Lourdes en quête de la Sainte Vierge Il y fait la rencontre d'une sexagénaire qui le prend pour son fils, disparu 20 ans auparavant Les frères Larieux signent là un film totalement ébouriffé, totalement décalé Au crédo de « Surtout, ne soyez pas vous-même » interview Nous on a fait des premières versions des chansons Et en se disant, les auteurs les reprendront Donc nous on a écrit des chansons de manière très détendue Donc les auteurs ont reçu ça, ça leur donnait quand même une base très franche et très claire Et ils réagissaient de manière différente Certains respectaient, il y a eu des chansons que c'était au mot près à la virgule près Et d'autres, à partir de quelques phrases, partaient sur quelque chose de plus personnel Mais qui gardaient l'enjeu narratif Voilà c'était Jean-Marie et Arnaud Larieux, les réalisateurs de Tralala Voilà messieurs dames pour notre sélection des sorties séries et cinéma du mois de mai sur SBS & Demand Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles sur la plateforme gratuite Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois d'avril Disponible sur notre site internet sous le titre « En avril » sur SBS & Demand Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS & Demand Et ce, pendant encore plusieurs mois Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenus, on voudrait ne pas en rater une miette Alors régalez-vous messieurs dames, on se retrouve le mois prochain en juin 2024 Pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS & Demand D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada